N'ayez pas des doutes, évitez la conjecture. Et quand est-ce qu'on a de la conjecture ? Quand on connaît quelqu'un puis on a une intention qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Et la formule prophétique c'est, on se note bonne. Toujours aller chercher pour ton frère la meilleure des intentions. Toujours essayer quand il fait quelque chose de se dire il a voulu faire ça même si c'est devenu ça, de lui donner la meilleure intention. Donc tu le connais, tout à l'heure c'était un peuple que tu connaissais pas, maintenant c'est un frère que tu connais, il faut même aller lui donner la meilleure des intentions. Toujours. Et même quand il fait une erreur, il cherche pour ton frère 70 excuses. Toujours aller chercher et ça c'est un djihad parce qu'on est tout de suite, tout de suite on a quelque chose qui ne va pas toujours tout droit dans la tête. Tout de suite on se dit mais qu'est-ce qu'il veut ? Au point que quand un frère ou une sœur est trop gentil avec toi qui dit mais qu'est-ce qu'il veut ? On en arrive même à des moments, à des points où t'es trop gentil avec moi. Vous vous rendez compte ? Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il a quelque chose derrière la tête. Et bien ici à l'osmentarala nous dit à l'intérieur, tout au fond du cœur, prête la meilleure intention. Ne fais pas de procès d'intention, prête la meilleure intention. Mais en plus de ça, regardez, parce que pour prêter la meilleure intention, comment on peut faire ? On peut avoir beaucoup de foi et confiance en Dieu. Je me remets en Dieu et je te fais confiance. Il y en a certains qui se disent oui je veux pas avoir de mauvaises intentions donc je l'espionne, je regarde ce qu'il fait. Mais ça c'est pas avoir confiance. On espionne ce qu'il fait. On va regarder ce qu'une association va faire, comment elle va faire, qui est-ce qui parle. Ça c'est de l'espionnage. C'est pas l'iman, c'est pas de la taquassa, c'est pas de la piété si tu espionnes pour avoir confiance. Faut avoir confiance sans espionner. Voyez comment Allah SWT nous ramène à un comportement fondamental à l'intérieur. Et qu'il nous dit ensuite ceci, ne dites pas du mal les uns des autres. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit le docteur Hassan Hatout. C'est un médecin qui vivait en Californie, qui a d'ailleurs été cité. Kardaoui a repris sa formule dans un des livres. Et il dit la chose suivante, le docteur Hassan Hatout. Il dit, il y a des frères, c'est assez étonnant, ils sont extrêmement rigoureux quand il s'agit de manger de la viande halal. Ça, alors ils sont, alors il faut que ce soit halal, halal. Et c'est bien, il faut être sérieux de ce point de vue. Mais alors combien ils sont prêts à manger de la viande de leur chair, de la chair de leur frère, comme s'il était mort. Ça, ça ne les dérange pas. Ils sont stricts sur la viande halal, mais alors qu'est-ce qu'ils déversent comme insultes sur leur frère ? Qu'est-ce qu'ils les espionnent ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de mal de leur frère ? Mais alors ce moment-là, il nous dit Vous détestez de manger de la viande de vos frères morts. Donc quand vous parlez mal de lui, quand vous faites de la conjecture, quand vous êtes en train de le soupçonner, quand vous l'espionnez, c'est comme si vous mangez de sa chair morte. Et le Mufassir, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ce que tu détestes naturellement manger de la viande de ton frère mort. Il faut que tu le détestes islamiquement, parler de ton frère en mal. Il faut que de là tu parviennes à ça. Et ça peut arriver. Raison pour laquelle, alors en ce moment-là, ça va t'arriver. Tu n'es pas un ange, on a déjà dit ça va arriver. Tu ne vas pas sortir de là en disant mais moi ça m'arrive de parler mal. Oui, alors en ce moment-là, il nous donne la clé, il nous dit craignez Dieu et reviens vers celui qui se repent. Ça va t'arriver, tu es un être humain, des moments donnés tu vas dire, ça va partir de ta bouche. Des fois, ton cœur est plus fort que ta raison. Parfois tu vas parler mais reviens Dieu et repends-toi. C'est ça le djihad. C'est que des moments donnés, tu ne te maîtrises pas complètement et reviens-toi. Reviens à Dieu, reviens à une maîtrise. Vous avez remarqué, un, premier niveau, tu ne connais pas le peuple. Deux, tu es en dispute avec lui, tu maîtrises. Trois, tu pourrais simplement, au troisième niveau, te moquer de l'autre peuple. Ensuite, c'est dans la relation, tu calomnies, tu dis dans le dos quelque chose qui n'est pas vrai. Puis ensuite, c'est encore plus profond dans la relation. Qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement l'intention que tu soupçonnes. Et la fin de ce passage est comme sa conclusion, elle dit tout. Oh vous les gens. Écoutez bien. Oh vous les gens. C'est plus croyant et pas croyant. C'est oh vous les gens. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Toute l'humanité, tous, tous, pour qu'on comprenne bien quelle clause de jugement on doit avoir. Quel paramètre, quel critère de jugement. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons constitué en nation et en tribu. C'est-à-dire en groupement. On aurait pu également, aujourd'hui, nation, association, on vous a constitué en bases séparées, en communautés séparées, pour que vous vous entreconnaissiez. Lida Arafu. C'est ça le djihad. Le djihad de la connaissance mutuelle. Comme la fraternité d'un djihad, la connaissance mutuelle. Et c'est par la connaissance que tu vas pouvoir dépasser les animosités. Mais la clé est la connaissance. La lumière, elle n'est pas là. Inna akramakum indallahi akakum. Le plus noble d'entre vous, c'est pas ce peuple ou ce peuple, c'est pas cette femme ou cet homme, c'est pas celui-ci ou celle-là, c'est le plus pieux. C'est tout le cheminement qu'on vient de faire en huit versets, de l'extérieur à l'intérieur, Allah s.w.t. à la fin, il nous donne, pour toute l'humanité, la clé est à l'intérieur. Elle est la piété. Et c'est avec cette piété-là que Dieu connaît, parce qu'il est le très informé, que tu réussiras à respecter tous les niveaux dont on vient de parler. En d'autres termes, dans ta façon de parler de ceux que tu ne connais pas, dans la façon que tu as d'agir contre ceux qui s'opposent à toi ou ceux qui s'opposent au juste, dans ta façon d'éviter de te moquer des peuples, des associations, de tes frères et de tes sœurs, dans ta façon d'être avec le dos de ton frère, quand il ne te voit pas mais que Dieu est avec toi, et ta façon de faire confiance à Dieu dans ce qui est dans le cœur de ton frère, il y a la clé de ta piété. C'est ça la vérité. C'est que c'est dans tout cela qu'on voit si tu as de la lumière dans ton cœur. Et je vous promets que finalement c'est très simple. On peut savoir à la façon dont vous ouvrez la bouche s'il y a vraiment de la lumière dans votre cœur. Et alors c'est la lumière, quoi que vous disiez avec votre bouche. Et alors il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Mais c'est finalement si simple. À des moments donnés, vous pouvez vous dire en regardant un frère et une sœur, en l'écoutant, ce qu'il y a au bout de tes lèvres me dit énormément. Et Dieu sait ce qu'il y a comme lumière dans ton cœur. C'est ce travail-là, la spiritualité. C'est comme ça qu'on pourra aussi un tout petit peu réfléchir avec nos relations avec les autres peuples, comme nos relations avec nos autres associations, comme tout simplement nos relations avec nos frères. Revenez à ça, méditez ces passages, suivez ce cheminement spirituel, incha'Allah. Et que Dieu vous aide dans cette entreprise de réforme. Bezmellah et ta'ala. Barakallah. – Sous-titrage FR 2021